... Moi, je m'appelle Inès. J'ai 10 ans. J'habite à Mont-Saint-Baronne, dans le nord. C'est juste à côté de l'île. Je suis en CM2, à l'école Hélène Boucher. Mon école, elle est un peu spéciale. C'est une école freinée. On fait de la méthode freinée dans toutes les classes. De la maternelle au CM2. Le matin, on commence par le travail individuel. On a chacun un plan de travail, préparé par la maîtresse. On travaille tout seul, pendant une heure, sur ce qu'on veut. Des deux textes, ils ont fait. Donc, il te reste ta recherche math à faire, en fait. Nous aussi, on peut aider les copains, à condition de chuchoter. Je vais dire, je m'appelle Carly, j'ai une meilleure amie qui s'appelle Sam. Oui. Hello, my name is Carly. Il s'est voulu. Jean-Michel, il s'est voulu. Il vole des pièces d'or. Il vole des pièces d'or, mais c'est pas un déboi. Non, il faut qu'il soit astronaute pour qu'il aille dans une troisième dimension. Paris, il faut qu'on voit. Il s'en fait comme ça. J'ai fait, mais j'ai pas mis vers, anglais, texte, j'ai fait, j'ai fait, mais j'ai pas fait, j'en ai fait qu'un seul. Il faut que tu soulignes déjà un seul, il faut que tu sais, ça, tu lui fais une paix. La fiche d'or, elle-même, française, je l'ai faite. Ouais, il faut où ? Parce qu'il faut compléter sur la fiche d'or, elle-même. Mais j'ai pas encore fini, tiens. Ça, il faut que tu me l'ailles, tu vois quand d'autre, tu vas être français. Il paraît que dans les autres écoles, c'est pas pareil. Mon école est tellement spéciale que des chercheurs sont venus l'étudier. C'était en 2001, quand elle est devenue une école freinée. Moi, j'étais même pas née. Du coup, je sais même pas ce qui a changé. On est arrivés au mois d'octobre et il n'y avait pas un bruit dans cette école. Il n'y avait que des chuchotements. Déjà, c'était impressionnant. On passait, les classes, les portes étaient ouvertes et les élèves travaillaient. Donc, l'ambiance avait changé en un mois de temps, avec les mêmes élèves, puisqu'ils avaient repris ça, d'une façon qui a été sidérante. Sidérante. On est dans un quartier en grande difficulté. Donc, les classements, ça a toujours été zé, pré, pré, plus, éclair, etc. Tous les sigles qui servent à désigner les établissements difficiles de milieu populaire, on les a retrouvés au fil des réformes sur cette école. Et pourtant, c'est vrai que quand on rentre dans la classe, on a l'impression que ce sont des élèves tout à fait sages, intéressés. Quand ce sont des jeunes remplaçants qui viennent parfois observer avant de prendre la classe, ça a un effet parfois négatif, parce que du coup, ils ont l'impression que c'est un public très facile, parce qu'il est très calme. Mais ce n'est pas un public facile. C'est la façon de travailler avec ce public qui fait que ça se passe bien. L'école de Mont-Saint-Barreul, ce n'est pas une école privée, c'est une école publique. Freinet fonctionne à l'heure actuelle essentiellement dans des écoles un peu favorisées, tandis que là, vraiment, ils sont restés avec des élèves du quartier. Les personnes qui ne connaissent pas, ou qui connaissent la pédagogie freinée que de non, ont souvent tendance à dire que c'est la pédagogie où on laisse faire aux enfants ce qu'ils veulent. Alors que c'est quelque chose de très cadré quand même, où chacun sait ce qu'il a à faire, sait ce qu'il doit faire. On laisse produire les enfants, on les laisse mettre de leur production, mais dans un cadre quand même assez serré, dans un cadre bien établi, dans un cadre de travail bien établi. Et du coup, quand on arrive, n'ayant jamais pratiqué la pédagogie freinée, et qu'on se dit, ah oui, c'est les enfants, ils ont l'habitude de faire ce qu'ils veulent. Si on les laisse faire ce qu'ils veulent en enlevant le cadre, ça peut exploser. Le laxisme en pédagogie freinée, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il y a une espèce de mot qui date des années 70, enfin des années 68, etc., et qui serait resté sur toutes les écoles en pédagogie freinée. Mais non, Célestin Freinet, c'est la pédagogie du travail, son terme. Vraiment, on est sur, vas-y, produit, fais, avance, exprime-toi, écris. Vous allez me redonner les feuilles, vous vérifiez que vous avez bien tout complété, et vous allez écrire mon bilan. Bon, dans la petite case de mon bilan, vous allez pouvoir écrire un petit mot, un petit commentaire de vos 3 semaines de travail dans le cadre du travail individuel. Et t'écris, ici, t'écris ta signature, là, tu sais. Je pense que tu travailles bien, mais t'écris, t'écris, je pense que je travaille bien, je peux faire mieux. C'est bon, tous les plans de travail sont dans la banette ? Non. Allez, Edwine. Grâce à ce principe de mettre le travail au cœur même de l'école, on en a pour conséquence un bien-être des élèves. C'est l'inverse total des représentations sur la pédagogie active ou de la pédagogie freinée. C'est pour ça qu'on essaye de remettre les choses, effectivement, de dire à chaque fois non, la pédagogie active, la pédagogie freinée, etc., ce ne sont pas des pédagogies où on commence par dire on accueille l'enfant en écoutant ses problèmes et en faisant en sorte qu'il se sente bien. Non, on accueille des élèves pour qu'ils se mettent au travail. Et très curieusement, c'est très rassurant pour ces enfants. D'accord ? Je sais bien la différence entre les deux. Parce qu'ils se disent que c'est un cadre où on est bien, on fait des choses intéressantes quand même, parce que sinon ça ne marche pas. Eh bien, on se sent bien après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après le travail individuel du matin, on fait le quad 9. C'est un moment de présentation devant toute la classe. On peut montrer un objet ou parler de ce qu'on veut. Willy, par exemple, il a choisi de nous montrer ses cartes Pokémon. Celle que j'ai en... La plus, c'est Porygol. C'est celle-là. Bon, des fois, on connaît déjà. Je suis en quadriple. Mais d'autres fois, on découvre des choses. Là, c'est la corde aussi. Ici, j'ai la fonction soleil. Par exemple, s'il y a du soleil, je le mets. Là, c'est un truc jaune orange. Le quad 9 nous permet, nous, avec les objets apportés par les enfants, avec le vécu des enfants, avec ce que les enfants ont à la maison, de le remettre dans un contexte d'apprentissage qui, en plus, donne du sens aux enfants. Et on parle de ça parce qu'un tel nous a ramené tel objet qui nous a permis de nous questionner sur... Donc, c'est vraiment amener les enfants à se questionner sur ce qu'ils vivent aussi au quotidien. Les élèves développent un autre rapport au monde qui les environne et donc s'interrogent sur beaucoup de choses et vont ramener des tas d'objets, des tas de documents, y compris quand ils vont chez le médecin ou l'hôpital. Hop, ils ramènent leur radio et ils posent des questions aux médecins, etc. Ils sont dans un rapport de questionnement par rapport au monde. Moi, je vais vous expliquer que ma grand-mère, elle était à l'hôpital. Son doigt, il peut... Il y a du pu. Il y avait du pu à l'intérieur. Quelque chose comme ça. Je me donne la parole. C'est quoi, du pu ? Du pu, c'est comme un microbe qui... C'est comme un produit, quelque chose comme ça, qui vient dans notre doigt et qui gonfle notre doigt. Mais après, je ne connais pas trop. À vous, mon cœur. Ça peut provoquer les poitiers de b. Dans la plupart des classes, je vais dire entre guillemets traditionnelles, il y a la règle un peu entre nous, qu'on appelle la règle des 75%. C'est-à-dire que l'enseignant prend à peu près 75% des échanges qui ont lieu dans la classe. C'est la première différence énorme avec les maîtres frénés qui, eux, n'interviennent que 50%, voire 45%, voire 30% dans la classe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de paroles d'élèves que dans les autres classes. Mais est-ce que vous savez comment votre corps arrive à combattre tout seul des microbes ? Moi, je crois que quand on fait notre douche, ça nous enlève déjà des microbes. Déjà, mais après... Qu'est-ce qu'on met des microbes aussi dans notre corps ? C'est, par exemple, quand on mange des fruits et qu'ils sont sauvages. Il y a des gens qui ont une maladie et notre corps, il peut l'attraper. C'est une maladie qui... Quel type de maladie ? La gastro, par exemple. Il y a aussi une règle qui est presque une règle implicite dans une classe. Quand vous relevez toutes les interventions, vous apercevez que c'est souvent le maître, l'élève. Le maître, l'élève. Le maître, l'élève. Dans une séquence comme celle-ci, tandis que dans l'école de Mont-Saint-Barreul, on voit le maître, un élève, un autre élève. Encore un autre élève. Et le même élève peut reprendre. À Ismaël, il y a aussi quand on a des rhumes. Quand on a le rhume, par exemple. Ça, c'est toutes des attaques de microbes, de petites bactéries. Est-ce que votre corps, il est capable de les combattre, de les chasser, ces microbes ? Et comment il fait ? C'est vrai que, certaines fois, par mon questionnement, je tire un peu la ficelle pour poser mes jalons, pour me dire où je veux aller, parce que j'ai toujours en tête les apprentissages et le programme. Par exemple, le jour où Matisse-Angèle arrive dans la classe en nous annonçant qu'il va déménager, il commence à nous parler du jardin qu'il va avoir, ce jardin qui va mesurer 100 mètres carrés. Moi, je vais récupérer cette information-là, le jardin de 100 mètres carrés de Matisse-Angèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Quand tu nous dis, Matisse-Angèle, que ton jardin fait 100 mètres carrés, viens nous colorier ce qui fait 100 mètres carrés. En fait, ça fait tout le tour. C'est tout le tour. C'est tout le tour ? Oui. Si on fait tout ça, ça fait 100 mètres. Oui, mais ce n'est pas 100 mètres carrés. Toi, tu nous parles encore du périmètre. Ce n'est pas le tour. 100 mètres carrés. Oui, c'est ça. On va parler de... On va mesurer en mètres carrés ce qui est à l'intérieur d'une figure, ce qui recouvre une figure. Et en mathématiques, on peut aussi dire l'air des figures. Moi, j'ai l'impression que quand on arrive à partir de ce que les enfants ont apporté pour l'apprentissage, il y a un sens qui est vraiment donné. Et quand j'arrive dans la séance de mathématiques avec mes petites feuilles à carreaux en demandant aux enfants quelle forme peut avoir le jardin de Matisse-Angèle, ils cherchent la forme du jardin de Matisse-Angèle. Et la notion d'air, elle ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. T'as raison de s'occuper comme ça. Si, c'est le jardin de Matisse-Angèle. ... ... C'est ça, la question. C'est ça, la question. C'est ça, la question. Dans mon école, on fait des recherches mathématiques. On imagine une question ou un problème et on essaye de trouver une solution. Presque comme des vrais chercheurs en mathématiques. ... Quand on pratique la recherche mathématique, quand l'enfant vient avec sa recherche, il me faut souvent du temps déjà pour rentrer un petit peu dans l'esprit de ce qu'il a voulu faire. Et souvent, je leur dis, moi, là, sur ce que tu es en train de me faire, on cherche ensemble parce que je ne sais pas. Certaines fois, je sais ce qu'on va trouver, mais certaines fois, je ne sais pas. Et on découvre ensemble. ... Demander à des élèves de se forger une question qui soit une question de plus mathématique et qui en est 30 dans la classe, à gérer en même temps. Je trouve que c'est quand même un pari assez fou. Mais je l'ai vu fonctionner et je dois dire que j'ai été estomaquée. Mais vraiment, en tant qu'ancien prof de math, d'abord, je me suis dit, mon Dieu, ce n'est pas possible. Ils arrivent à faire ça. Ils prennent le risque de faire ça. Et puis, ça marche. Manifestement, les élèves travaillent. Ils arrivent. Et ça m'a posé des questions vraiment en tant que chercheur, là. Mais comment ils font ? Alors, on va écouter Jonas. On va commencer. Donc, on va travailler sur la recherche de Jonas. Halloween. Quand on a trouvé quelque chose d'intéressant, on le présente à toute la classe. Et ça devient une leçon. Tu la mets là. Moi, je vais faire ta secrétaire. Vas-y. Allez. J'ai fait une recherche pour les multiples. Parle plus fort. J'ai créé une... Parle plus fort. J'ai inventé une technique pour le 9. Pour multiplier par 9. Par 27. 2 plus 7 est égal à 9. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de 27 ? Que c'est un multiple de 9. Que c'est un multiple de 9. Tu peux nous donner d'autres exemples ? Sur votre ardois, je vais mettre des exemples au tableau. Et en suivant la méthode de Jonas, vous allez me dire... Alors, vous allez me dire si ces nombres-là sont multiples de 9 ou pas. Je me souviens de la recherche de Jonas. J'avais bien compris. Mais Lika, il avait un peu plus de mal. ... Sous-titrage MFP. ...que des explications d'un élève à un autre peuvent débloquer des situations d'incompréhension. Parfois, le maître explique, l'élève ne comprend pas, et il y a un de ses camarades qui dit « Mais si, t'as bien vu, ça veut dire ça ! » Avec un vocabulaire qui n'est pas du tout celui qu'on emploierait ni rien du tout, et l'autre dit « Ah ben oui, ça y est, j'ai compris. » Ça, ça attire l'attention sur effectivement la manière dont, dans ces pédagogies-là, on mobilise différents modes de construction du savoir. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Donc est-ce qu'il est multiple de 9 ? Oui. Tu en fais 129 ? Non. Tu fais combien ? 9, 12, ça fait 12. Donc est-ce qu'il est multiple de 9 ? Non. Pourquoi ? Parce que ça ne s'arrête pas jusqu'à 12, ça s'arrête à 12. Parce que l'addition, le résultat de l'addition, la somme, ce n'est pas 9, c'est 12, tu as raison. C'est bien. Je comprends. Vous arrêtez là, vous posez vos crayons, tu vas regarder ensemble. Attention, t'as un nombre, tu rajoutes un plus. Oui, j'ai pas d'or. Lucas. Carole, qui était 48 ? Je crois qu'il y a une différence énorme dans cette pédagogie freinée. C'est-à-dire qu'il considère à la base que le travail à l'école peut être intéressant. C'est un principe. Le calcul, ça ne sert pas qu'à aller savoir rendre sa monnaie. Non, ça peut être un plaisir intellectuel. Voilà, j'en suis persuadée. Moi, j'ai vu les élèves à Mont-Saint-Barreul s'enthousiasmer, mais vraiment être heureux. Parce qu'ils avaient découvert comment on pouvait calculer facilement 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 17. C'était fabuleux, c'était un moment, mais intense. Un gros nœud chelou, un truc alien. Le bouquin, c'est des animaux marins. Je sais ce que tu peux dire. Les animaux qui nagent, les animaux qui sont sur la terre, les animaux qui volent. Sinon, on peut faire les végétariens, les carnivores et les omnivores. Ceux qui grimpent au mur, t'es l'espuie dans le monde. Un bouquin, ça ne vole pas. Si, ça vole. Non, ben pourquoi ? Tiens, on est dans l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est une poule, oui. Il y a un ton, ça va l'eau. C'est un coin-coin. Ça, ça nage pas. Mais non, mais c'est dans l'eau quand même. En fait, tu vois, les jumeaux, ça nage pas parce qu'on prend au bord d'une plage. Après, ça se dépose au bord d'une plage. C'est sûr qu'il marche. Ouais, mais ça nage pas. Il y a beaucoup d'enseignants qui, eux-mêmes, je pense, ont peur du temps laissé aux élèves pour chercher. L'enseignant, il intervient tout de suite. J'ai vu ça chez des jeunes enseignants, si vous voulez, qui ont un peu peur qu'il y ait un silence dans la classe, qu'on ne puisse pas trop maîtriser. Il n'y a personne qui parle, tout le monde qui est en train de chercher. Les enseignants interviennent. C'est-à-dire qu'ils ne savent peut-être pas, ils n'ont peut-être pas assez confiance dans leurs élèves, parfois. C'est ce que je dirais plus tôt. Et donc, les élèves n'ont pas cette habitude-là. Jamais dans la classe, on n'a vraiment posé des questions en laissant le temps de chercher. Donc, parallèle, elles ne se rencontrent jamais. C'est quand elles se croisent, perpendiculaires, elles se croisent en faisant un angle droit. Comment est-ce qu'avec quel outil, souvent, on fabrique, on construit un angle ? Avec l'équerre. Eh bien, figurez-vous qu'il paraît que Marie-Lou a trouvé une autre solution pour construire des perpendiculaires. C'est ce qu'elle m'a dit, je n'ai pas regardé son travail, donc elle va nous montrer. Alors, comment tu fais, Marie-Lou, toi, pour construire les perpendiculaires sans équerre ? Là, d'abord, je fais entrer. Après, là, je prends l'angle comme ça, je fais un entrer. Un arc de cercle. Un arc. Ensuite, je prolonge. Et donc, ton angle, il doit être droit. On vérifie ? Vous avez compris ? On refait ? Tu peux aller à ta place, Marie-Lou, super. On essaie de faire comme Marie-Lou ? Les enseignants qui ne s'inscrivent pas dans ce type de pédagogie ont tendance à être beaucoup plus évaluatifs, normatifs, très rapidement en maths. C'est bon, c'est pas bon. Dans l'école Freinet, il n'y a pas ce type d'évaluation en « c'est juste, c'est faux » en mathématiques. C'est surtout « c'est intéressant », qui est vraiment l'évaluation la plus positive que je connaisse. En fait, on apprend en essayant, en tâtonnant, en découvrant des choses, des concepts, des notions par différents essais. Et il y a un moment, on va réussir, répéter l'expérience trois, quatre, cinq, six fois en réussissant. Et puis, on va se dire « ça, c'est bon, j'ai réussi ». Allez, vous posez votre crayon et puis on va donner la parole à Inès. Moi, je dis que c'est pas bon. Elle est mauvaise, la technique de Marie-Lou, parce que là, ça fait bien un angle droit. Mais si on prend un autre trait, de ce côté-là, j'aurais pas l'angle droit, on n'arriverait pas à faire l'angle droit. Quand on offre sa recherche au groupe pour dire « voilà comment Marie-Lou construit ses perpendiculaires », là, il y en a un qui nous dit « non, ça marche pas parce que lui, il a suivi la méthode, mais sa droite n'est pas perpendiculaire ». Donc, à ce moment-là, l'erreur, elle a fait avancer vers la procédure, en fait, experte pour arriver à vraiment avoir à tous les coups une perpendiculaire avec son compas, par exemple. Du coup, l'erreur, elle est normale et elle est formative. Alors, comment on peut faire ? Elle est presque bonne, la technique de Marie-Lou. On n'est pas loin. C'est pas au milieu qu'elle doit piquer pour faire ses arcs de cercle. Oui, Inès, exactement, c'est à l'autre bout. C'est-à-dire qu'on va toujours prendre du milieu. Du fait qu'ils sont constamment confrontés à des questions pour lesquelles ils ont à construire une réponse, c'est vrai que les élèves que nous avons vus de cette école freinée ne sont pas désarçonnés par des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse immédiate. Ils ont cette habitude-là. Tandis que des élèves, disons, de pédagogie plus traditionnelle, c'est vrai que si on leur pose une question qui les désarçonne un peu, ils regardent et puis surtout, je ne me mouille pas. Mais c'est vrai que les recherches maths, les exposés, cette forme d'interaction peut prendre du temps. Peut prendre du temps, mais que vous gagnez, d'accord, le temps, vous le rattrapez dans le temps des apprentissages. Ça va beaucoup plus rapidement que dans d'autres classes. La question aussi qui peut se poser tout à fait légitimement, est-ce qu'ils font le programme ? Qui est quand même aussi une question qui est une question récurrente. Oui. Je crois qu'avec les deux premières recherches mathématiques de chaque enfant de l'année, si on s'intéresse à chacune d'elles, on a balayé l'ensemble du programme. Je reprends les compas ? On le voit, on a balayé l'ensemble du programme. C'est mieux non ? C'est mieux que tout à l'heure, regarde. J'ai plus avancé de ce côté-là. Moi je te dis faire ce côté-là. Je vais prendre mes quatre doigts. Ah bah ouais, tu peux faire ça. Oh non, je vais le trop me salir vers les doigts. Elle, elle fait comme ça. Mais le soleil, il ne produit pas d'éclairs, des bêtes. Ça s'appelle les rayons de soleil. Ça brille. Les présentations peuvent commencer. Je vais vous présenter mon premier texte qui s'intitule « Le dragon sacré ». « Le dragon sacré. Il existe un monde vraiment très loin de la terre. Ce monde est le monde des dieux. Un jour, une énorme bataille eut éclata ». Souvent, les maîtres mettent l'accent sur le fait que les élèves doivent maîtriser les normes, les surnormes, syntaxe, orthographe, etc. Là, dans cette école-là, la première chose que disent les maîtres, c'est qu'il faut que ces enfants qui sont de milieu populaire s'autorisent à s'exprimer. « Les sangs au dragon ne soient de régner sur le monde très lointain ». Quand il y a des critiques qui sont effectuées par rapport à quelqu'un qui parle, ce sont rarement des critiques ironiques. Ironiques, violentes ou méchantes. Ce sont des critiques plutôt techniques. On voit qu'il est possible de dire certaines critiques sans que ça démolisse celui qui les reçoit. C'est un rôle important du maître que de constituer cela en communauté bienveillante et que de garantir ça. Moi, j'avais parlé des maîtres de l'école Freinet comme des équilibristes, finalement, et trouver le bon équilibre entre les différentes contraintes, je trouve que c'est véritablement un art. Je pense vraiment que cette manière-là d'enseigner, ce parti pris, en fait, est personnel à chacun et ne convient pas à tous. Il faut vraiment que... C'est vraiment un investissement de l'enseignant qui accepte de donner du pouvoir aussi à ses élèves, de partir un petit peu sans filet en ne sachant pas ce que tel ou tel enfant va produire. On n'est pas institutionnellement formé, en fait, à ce parti pris pédagogique. Ils échangent beaucoup entre eux, énormément, beaucoup plus que dans d'autres écoles. Ce sont des maîtres qui sont engagés à fond dans leur travail. On dit parfois qu'ils ont une dimension un peu sectaire, etc. Vu de l'extérieur, peut-être vu de l'intérieur, ils ont des principes forts, c'est-à-dire, je les ai évoqués, faire en sorte surtout que l'enfant apprenne. Mais sur cette base-là, ils sont constamment en mouvement. Ils vont constamment chercher comment modifier, comment améliorer leur dispositif. Ce sont vraiment des gens à l'affût. On ne peut pas dire qu'on souhaite que les enfants cheminent sur leur propre parcours, progressent à leur propre vitesse, se posent des questions, n'aient pas les mêmes circuits d'apprentissage que leurs voisins, et ne pas penser que c'est valable aussi pour nous. Et donc, on est tout à fait, je trouve qu'on est tout à fait en adéquation quand on se réunit, entre ce qu'on pratique dans nos classes et ce qu'on pratique aussi entre nous. Si ton texte est sous une forme un peu impersonnelle, etc., et que tout à coup, tu le transformes avec un jeu au lieu du « elle » ou du « il », tu fais bien une retransposition du texte, mais c'est bien un visé littéraire en même temps, c'est pour donner plus de puissance au texte, tout le temps. Souvent, on travaille tous ensemble pour améliorer le texte d'un copain. Ça s'appelle la création collaborative. Vous aviez dit dans la description qu'il manquait en fait la description du dragon sacré. Il existe un monde très lointain, ce monde est le monde des dieux. Un jour, une énorme bataille éclata. Le dragon sacré voulait prendre le pouvoir. Comment est ce dragon sacré ? Vous me parlez de couleur or. On peut mettre ce dragon sacré avec des écailles couleur or. Avec des écailles couleur or, effectivement, le dragon est recouvert d'écailles. Ce que vous devez essayer de trouver, c'est pourquoi en fait maintenant, ce dragon, il est devenu conquérant. Il a une volonté de dominer le monde. Est-ce que, quand il était tout bébé, il a été traumatisé parce qu'il y avait des hommes qui avaient tué sa mère ? Non, il crie l'afraud. C'est très bien. La production de texte, ce qui est frappant, c'est que c'est une des choses qui a bougé le plus rapidement. Vous voyez, il y a deux choses qui ont bougé très très vite. Quasiment entre la première entrée et les vacances de la Toussaint, c'est la baisse des incivilités. Et c'est l'entrée dans la production écrite où les gamins se sont mis à écrire. Un des gros, gros problèmes des milieux REP, c'est le vocabulaire. Et donc, c'est vraiment un noyau dur de la difficulté à accéder au savoir. Si on manque de vocabulaire, forcément, on manque de capacité à comprendre, à argumenter. Donc, c'est le bloc sur lequel on travaille encore maintenant beaucoup la compréhension du vocabulaire, l'enrichissement du vocabulaire par toutes sortes d'activités dans toutes les classes et à tous les niveaux. On écrit et on lit beaucoup dans mon école. On lit même aux autres enfants. Tous les jeudis, par exemple, on va faire la lecture au CP. Personne, ma foi, je suis déçue. J'espère bien que l'agneau ne serait toujours le pauvre enfant qui se le savait. C'est parce qu'il t'aime plus que les autres petites filles. Et moi, je t'aime de tout bon cœur, dit de grand-mère. Lulu attend près du mari du dragon. Nous sommes tous des bêtes, vous et moi. Enfin, alors, la meilleure page que t'aimes bien, c'est laquelle ? C'est avec le serpent et le tigle. Tu dis, tu dois aussi t'as les yeux verts. Ah, voilà, c'est là. J'ignorne la mort. Ça fait su, mais avec un R. Su, c'est... Voilà, le, le... Parfois, tu portes sur ton eau pour aller à l'école. C'est un tableau. Voilà, mais là, c'est le sac. Ça fait partie de la structuration que, justement, de changer de position et de s'apercevoir qu'on peut maîtriser ces différentes positions. C'est pas rien pour un élève qui est en difficulté. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans le rôle de celui qui sait. Et il va pouvoir... Il sera, comment dirais-je, d'autant plus investi que cette tâche a un sens pour lui. Pour moi, ça participe véritablement au développement de l'estime de soi, au développement des compétences et au développement des apprentissages. Des sortilèges un peu fous. À la fin de la journée, tout le monde aide pour le rangement. Il est 15h, il est 14h50. Franchement, responsabilité. La maîtresse n'a presque rien à faire. Normalement. Etan, tu es rouge, tu n'as pas le droit de te lever. Tu as une observation. Maya, Maya. Normalement, tu es responsable de la part. Tu es responsable du silence. C'est vrai que gardien du silence, c'est un métier difficile quand on est timide comme Maya. La classe, elle fonctionne comme une micro-société. Et du coup, les enfants sont vraiment invités à participer à la construction et au fonctionnement de leur micro-société. On est souvent très timides au début. Mais après, on s'habitue. Et Maya, finalement, elle a très bien réussi à faire son métier. Lucas, vous n'avez pas la carte, vous n'avez pas la parole. Lucas, tu n'as pas la parole. Du coup, la classe était vraiment très calme. Moi, j'ai vraiment envie, dans cette classe et dans ma pratique, montrer aux enfants que l'école, elle est pour eux, elle est à eux. La classe, c'est notre, enfin, c'est leur classe, c'est ma classe, mais c'est leur classe. C'est nous qui vivons ensemble et qu'ensemble, on doit essayer de vivre le mieux possible. J'ouvre le conseil. Je vous rappelle les règles du conseil. On ne se moque pas, on écoute celui qui parle, on demande la parole. La priorité sera donnée à ceux qui ont le moins parlé. Discussion, débat. Comme il y a des vols de goûter, moi, je propose que ça soit la maîtresse qui laisse nous goûter dans les tiroirs et qui nous les rende aux ateliers du soir ou à la piscine. Si moi, je ne suis pas trop d'accord, je trouve bien que c'est ton idée, mais en même temps, ce n'est peut-être pas trop vraiment une bonne idée parce que la maîtresse, elle a déjà mis des cartes pokémon dans l'armoire et il y a des enfants qui les ont volées. Moi, je ne suis pas non plus trop d'accord parce que des fois, il y a des gens, ce ne sera pas leur goûter, ils vont dire ça à moi, donc après, il y aura peut-être aussi des vols. En gros, il y a quelques lois fondamentales dans l'école, le respect, etc. Et après, il y a tout ce qui est règles de vie, fonctionnement. Et tout ça, on peut en discuter. Moi, je propose qu'on fasse un atelier avec une dame à caramel. Et en fait, c'est un atelier relaxation. Et moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée pour la classe. Ça pourrait être un monde 2 sur 2. Moi, j'ai vu des conseils de classe dans des pédagogies non freinaires parce qu'il y a des conseils de classe ailleurs aussi, mais où les enseignants, encore une fois, occupent tout l'espace de la parole. Là, effectivement, vous avez des dispositifs avec des enseignants et des petits élèves qui sont là et qui sont pratiquement à égalité. Du temps de parole. Le maître a quand même un droit de veto parce qu'on ne va pas voter des choses qui sont dangereuses, par exemple. Il est aussi garant de la sécurité des élèves. Mais dans les conseils de classe, c'est vrai que quand quelqu'un lève la main, il a la parole. Et le maître doit lever la main aussi pour prendre la parole. Moi, je suis d'accord avec ta proposition, mais aussi le vendredi, c'est comme pour nous, le 5 mois, c'est presque le dernier jour pour on va suivre dans son plan de travail. Parce que le lendemain, on doit redonner et la maîtresse, elle doit faire le bilan. Donc, il vaut mieux avancer, mais sinon, je suis d'accord, il faut faire ça. Quand je dis principe de respect des élèves, c'est un principe où tout le monde dit « Oui, oui, bien sûr, on respecte les élèves. » Mais c'est-à-dire qu'on peut les respecter aussi comme des gens qui sont raisonnables, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout les foufous qu'on décrit. La proposition ne s'appliquera pas. Quand ils sont amenés à pouvoir vraiment discuter, présenter, argumenter, ça calme. C'est clair que nous, on peut l'observer dans l'école. Il suffit d'écouter les bruits. Ça calme l'ambiance générale. Le fait d'avoir sa place, d'être connu, de pouvoir s'exprimer, tout ça fait qu'on est quand même forcément moins dans la violence. Dans notre école, même les petits n'ont pas peur de parler devant tout le monde. Pourtant, au conseil des élèves, on est quand même 140. Vous avez demandé d'avoir un bruit dans l'école, alors nous aussi. Le problème, c'est qu'il y aura de plusieurs poules. En fait, on va acheter une poule et un coque. Il vaut mieux être pas trop jimés d'ici quand même, parce que tous les 15 jours, c'est aux parents qu'on présente notre travail. Mais là, du coup, ça représente quoi ? Tu pourrais dire ça ? Ah ouais ? C'est plus petit en fait. Celui-là, c'est presque pareil. On aurait pu rajouter un peu plus des clabouchures blanches pour que ça fasse comme si c'était des étoiles, en fait. Oh t'as prête ? C'est lui solo. Tu peux se remettre dans le truc du plan de travail. C'est après ? J'ai entendu. Oh Pierre, on fait ça. Toi, moi, je dis, hein ? Et toi, tu dis, existe ? T'as pas. Lucas, oui, à mon ventre, il y a. Et Victor. Allez-y, entrez-vous. Installez-vous. On est toujours un peu achimidés. Mais moi, j'aime bien quand mes parents viennent. Les présentations peuvent commencer. On commence par Djibril en texte. C'est sûr que les parents qui viennent à l'école, ce n'est pas que des parents qui ont un très bon vécu scolaire. J'ai déjà eu des entretiens avec des parents qui disaient qu'eux, leurs souvenirs d'école, ce n'était pas terrible, qu'ils avaient un très mauvais souvenir de l'école et que du coup, ils étaient très contents de voir la bienveillance de cette école envers leurs enfants et envers eux aussi. Dans cette ville, on voit des KFCF, KFC futuriste. Dans cette ville, il y a des PF, poulet futuriste. Dans cette ville, il y a des OF, ordinateurs futuristes, signés par Djibril futuriste. Le parent, à ce moment-là, il est fier de son enfant. Et ça, l'enfant le ressent. Au moment où il est fier de son enfant et l'enfant le ressent, ça conforte l'enfant dans le fait qu'il est bien dans cette école et qu'il peut continuer à travailler. En même temps, ça lui donne toujours une image de où on est la classe à ce moment-là. Et donc, une bien meilleure connaissance du système scolaire comme le vit son enfant que par une réunion qui se passerait le soir, par exemple. On fait disparaître une bonne partie des tensions qu'il peut y avoir quand les parents restent à la grille. Lucas, c'est mon véritable ami. Enfin... Applaudissements On passe à Shannon. C'est Victor. On texte. L'année dernière, quand je suis allée à Caramel, un animateur m'a dit que dans le monde, on a assez de bombes nucléaires pour tout faire exploser. Donc, j'ai eu une idée de faire ce texte. Permettre aux enfants de réfléchir par eux-mêmes, de créer, de produire, plutôt que de suivre quelque chose de très formaté où on fait tout ça ensemble en même temps, c'est... Enfin, pour moi, je vois pas... Enfin, j'y arriverai plus. J'y arriverai plus à le faire, quoi. C'est sûr que j'y arriverai plus à le faire. Veuille-je survivre ? Comment sera le monde aussi longtemps après, Victor ? Applaudissements Moi, je trouve qu'on devrait faire ça dans toutes les écoles. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont pensé tous à les chercheurs. Pendant 5 ans, on allait dans leur classe sans observer, on faisait passer des tests aux élèves, etc. Au bout de 5 ans, ce qui nous a frappés, c'est que l'ensemble des résultats étaient positifs. C'est absolument atypique dans une recherche. Ce qui fait que, en tant que responsable de l'équipe, j'ai demandé qu'on vérifie... J'ai demandé aux membres de l'équipe de vérifier leurs résultats, quoi. Tellement, c'était surprenant. Mais ce sont des résultats qui tiennent, qui sont robustes. On ne s'est jamais, d'ailleurs, fait véritablement titiller là-dessus. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Quand on dit qu'on ne peut pas lutter facilement contre l'échec scolaire, en même temps, ce n'est pas facile, mais on voit là qu'il y a une piste. Il y en a d'autres, mais là, il y a une piste dont on peut s'inspirer, effectivement. Je suis content et bien. Qu'est-ce que t'as senti ? Ah ouais. Oh, Victor, il m'a immacqué. C'est vrai ? Il l'a fait lui-même ? Ah oui, oui. Ah oui, Victor, il écrit énormément. Oui, Victor, il écrit vraiment. J'ai vu des élèves avoir des expériences mathématiques absolument incroyables, prendre plaisir à chercher, j'ai vu aussi des élèves qui étaient contents d'aller à l'école. Je trouve quand même que c'est bien. J'ai vu des enseignants qui ont changé le rapport à l'école de beaucoup d'élèves et d'élèves qui n'étaient pas dans les meilleures dispositions à la base. Donc, c'est aussi un projet social. Donc, pour toutes ces raisons, vraiment, moi, j'ai trouvé ça absolument admirable. C'est une expérience humaine aussi, après tout. Vraiment, une expérience passionnante. Oui. Et purifiée. Merci. À bientôt. Nous, on voudrait vraiment, mais ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent, qu'il y ait une recherche pour voir ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont différents dans leur façon de penser ? Le monde, par exemple, je l'espère. Mais est-ce que je peux le prouver ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada